Les 5 animaux les plus rapides du monde Numéro 5. Gazelle de Thomson C'est le type de gazelle le plus courant et l'un des principaux piliers de la subsistance des prédateurs tels que le crocodile, le lion, le léopard et le guépard. Son nombre est d'environ 500 000 spécimens, il a un dos brun doré et des parties inférieures blanches avec une bande noire très distinctive qui longe son côté, sa principale différence étant la gazelle de grand avec un aspect très similaire, en plus de ses bandes sombres il serve à estomper son contour. De cette façon, il est plus difficile pour le prédateur de les découvrir de loin. Les mâles et les femelles ont des cornes légèrement recourbées vers l'arrière, avec des saillies en forme d'anneaux. Ils sont le deuxième animal le plus rapide d'Afrique après le guépard puisqu'il atteint 80 km à l'heure. Sa longévité est de 10 à 15 ans. La gazelle de Thomson vit dans les prairies de savane en Tanzanie et au Kanya, et dans les zones de garigues plus sèches du Soudan. C'est grégaire et vagabond dans des troupeaux de jusqu'à 200 animaux. Dans chaque troupeau, il existe une hiérarchie sociale bien définie, les mâles adultes ont tendance à rester séparés des mâles immatures, tandis que les femelles constituent des groupes plus unis. Cet habitant du champ ouvert doit toujours être attentif à tout signe ou odeur de ses nombreux ennemis, dont le plus redoutable est le guépard. Bien que facilement effrayé, ces gazelles peuvent être vues pêtre paisiblement à la vue d'une fierté de lion somnolant. Le lion est un mammifère carnivore de la famille des félidées et l'une des cinq espèces vivantes du genre panthéras. Les mâles exceptionnellement grands peuvent peser jusqu'à 250 kg, ce qui en fait le deuxième plus grand félin vivant après le tigre. Les lions sauvages vivent en Afrique subsaharienne et en Asie, avec une population en danger critique d'extinction dans le nord-ouest de l'Inde, ayant disparu de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie occidentale à l'époque historique. Jusqu'à la fin du Pléistocène, il y a environ 10 000 ans, des grands mammifères terrestres, le lion était le plus répandu après les humains. Sa distribution couvrait la majeure partie de l'Afrique, une grande partie de l'Eurasie, de l'Europe occidentale à l'Inde, et en Amérique, du fleuve Yukon au Pérou. Le régime alimentaire du lion comprend des animaux pesant de 50 à 500 kg, bien qu'ils soient également capables de manger des rongeurs, des lièvres, etc. Les lions ne participent généralement pas à la chasse parce que leur crinière les rend trop frappant, ce sont donc les femelles qui chassent. Quand ils chassent, ils entourent la proie. Bien qu'ils atteignent des vitesses de 58 km par heure, certaines de leurs proies courent à 80 km par heure, de sorte que les lions doivent utiliser la ruse pour arriver à moins de 30 mètres de leur victime. Numéro 3. Gnouble. Cette grande antilope, qui peut peser plus de 250 kg, habite les savannes et les arbustes ouverts d'Afrique centrale et australe, de la République d'Afrique du Sud au Kanya et à la Tanzanie. On le trouve généralement en grands groupes, notamment lors des voyages migratoires qu'il effectue annuellement à la recherche d'eau douce et d'herbe. Dans ses migrations, il peut parcourir des distances de plus de 1500 km et former des troupeaux de centaines de milliers d'individus. L'aspect extravagant de cette grosse antilope est donné par la disproportion entre sa croupe, deux carrures élancées, et sa partie avant beaucoup plus robuste. La couleur gris bleuâtre du pelage qui donne son nom à l'espèce est découpée par des rayures verticales plus foncées au niveau de la poitrine. Des poils ressemblant à une barbe pende de sa gorge, et il a une longue crinière noire sur son cou et ses épaules. Leurs cornes à base large sont présentes chez les deux sexes, mais celles des femelles sont plus minces. L'espèce est soumise à une forte pression prédatrice de la part des lions, des guépards, des hyènes et des licaons, malgré le fait que les mâles adultes leur tiennent souvent tête et font souvent changer d'avis les carnivores de taille moyenne. C'est une espèce de mammifère artiodactyle de la famille des antilocaprides. C'est le seul représentant actuel de sa famille, bien que jusqu'au début du Pleistocène il ait eu de nombreuses espèces. Au fil du temps, tous ont disparu pour diverses raisons, laissant le prongorne actuel comme seul vestige de leur présence. Ils se nourrissent une grande partie de la journée d'herbes, d'arbustes, de mousses et parfois même de cactus. Prongorne se déplace en grands groupes, parfois en troupeaux de centaines d'animaux, surtout en été. Les membres de ces troupeaux sont toujours des femelles avec leurs jeunes et jeunes mâles. Les mâles adultes ou âgés sont généralement solitaires ou vivent en petits groupes, bien qu'ils puissent parfois aussi former des troupeaux composés uniquement de mâles. En automne, les mâles en âge de procréer se font concurrence en se battant tête à tête pour obtenir le droit de se reproduire. Contrairement à de nombreux autres ongulés, les mâles ne quittent pas les troupeaux de femelles et de jeunes après la saison des amours, mais les rejoignent tout au long de l'hiver suivant. Actuellement, ils n'ont pas de vrais prédateurs. Ce sont les mammifères les plus rapides d'Amérique du Nord, capables de courir à 65 kmh sur plusieurs kilomètres, de sauter de 3 à près de 6 mètres, et leur vitesse maximale enregistrée est de 98 kmh. Numéro 1. Guépard. L'animal le plus rapide du monde est sans aucun doute le guépard. Cet animal est le seul légèrement plus rapide que l'antilope américaine. Il peut atteindre des vitesses de 98 kmh. Ce record a été enregistré par un guépard de 11 ans nommé Sarah en 2012. Contrairement au reste des animaux de cette liste, le guépard est un prédateur. Il représente une menace sérieuse pour les animaux de cette liste qui vivent dans la même zone géographique. Les guépards sont rapides mais seulement sur de courtes distances, ce ne sont pas des coureurs sur de longues distances. Les guépards peuvent accélérer très vite et s'arrêter à une vitesse impressionnante. Il est bon de mentionner que l'agilité et la vitesse des guépards ne se combinent pas avec la force, ce sont donc des animaux très fragiles qui pourraient perdre la plupart des confrontations avec d'autres prédateurs. En conséquence, ils céderont facilement la froid à un autre concurrent. Un guépard blessé ne pourra pas fuir rapidement, mettant sa vie en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada